J'ai quand même décidé de terminer ce spectacle sur une note d'espoir. Je voudrais vraiment terminer sur le thème du cancer. Il se trouve que j'ai été confronté indirectement à cette maladie, deux fois à coup sur coup, en écrivant la fin de ce spectacle. La mère de ma femme, 63 ans, et mon oncle, 77 ans, le bout en train de ma famille, celui qui nous faisait marrer tous les dimanches, à qui je dois un petit peu cette profession, et lui faire une petite dédicace. Alors l'aventure du cancer, une aventure très solitaire. Une petite douleur qu'on trimballe au début. Oh merde ! Quelqu'un chose là, t'as vu chéri ? Tous les matins, le temps. Le médecin en traitant personne. Comment on vous dit ? Ouais, on est en ré mineur, on est bon. Non, on va vous mettre une cure de vitamine C, vous inquiétez pas. Hein ? Voilà, continuez le vélo, ça c'est bien par contre. Hein ? Ouais, du vin rouge, des saucisses. Bon. Au bout de 15 jours, 3 semaines, Ouh, ouh ! Je suis un ado maintenant ! Ouh, ouh ! C'est pas normal, enfant chéri ! Ouh, ouh, ouh ! Ouh, ouh ! Tu te dis, ça vient d'ailleurs. Donc là, le médecin en traitant, il commence à dire, là c'est bizarre quand même. Comment ? Ouh, 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 ouh ! Voilà, on va faire des analyses. Là, tu mets le doigt dans l'engrenage. Sans le savoir, t'es monté dans le taxi pour Tobrouk. On est parti. Le prélèvement est rapide, mais il y a l'attente des résultats. Toi, t'es chez toi, il n'y a plus un boulon qui tient. Ouh, 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 ouh ! Il y a toujours un bon copain qui vient te remonter le moral. C'est pas ta grand-mère qui est mort d'un concert généralisé, toi ? Eh, je ne veux pas te faire peur, je crois que tu vas y penser, hein, parce que c'est l'éditeur. Donc là, je vais te dire, tu dois attendre encore un peu, il faut aller reprendre le... Toi, tu vas chercher les résultats. Là, t'es encore comme ça. Puis c'est bien fait, psychologiquement, je te cache pas, t'as une salle d'attente avec que des mecs qu'on n'ont pas pour six mois. Ça va ? Il y a une petite bonne femme avec une blouse blanche, mais l'autre, elle est là pour donner... Tu sais, elle n'y connaît rien, je veux dire, la blouse, c'est pour le décor, c'est un CDD, elle donne les enveloppes. Donc à un moment donné, elle sort ton nom, c'est moi, madame. Alors, c'est plutôt... Les résultats, c'est... Je sais pas. Quoi ? C'est 22,80€ les résultats. Chèque, espèce, carte bleue. Pareil, tu te retrouves avec les résultats. Si t'as pas fait chinois, première langue. C'est pas la peine de mettre le blair à l'intérieur. C'est les résultats d'analyse, sinus, cosinus, non. Racine carrée de mes chaussons sur plus l'infini de mon cul. Toi, t'es là... T'es chez toi, t'as vu, chérie, c'est pas évident. Ah, pour voir, là... Moins 4, ici, t'as vu, il y a moins 4. Ah, c'est pas bon, à mon avis, moins 4. Plus 4, à la rigueur, mais là... Regarde, recherche d'enzyme. Putain, j'ai dit d'enzyme ! Bon. Ça sert à rien d'essayer de comprendre ce qu'on te raconte. Tu vois, je veux dire, il faut attendre, si tu veux, d'aller voir le médecin traitant. Mais là, il faut encore attendre deux jours. La pression monte. Le jour où tu le vois, t'es un peu soulagé, mais il faut attendre encore. Ah, voilà, docteur, voilà les... Ah, voilà les résultats ! Alors, prenez votre temps, excusez-moi, parce qu'on ne comprend pas... Allez-y, lisez, parce que... Vous avez vu en haut, moins 4. C'est ça que j'ai... Pardon, pardon, pardon. Recherche d'enzyme. Bon, l'autre, en face, c'est un joueur de poker. Quand tu sais lire le chinois, il y a marqué cancer à toutes les lignes. Ça clignote en rouge de partout. C'est le plan de Las Vegas qui l'a sous le nez. Ça va. Il ne va pas te dire que tu vas crever dans 6 mois, ça le fait chier. Il te connaît depuis toujours. L'autre, il ne connaît rien à cette maladie. Il ne veut pas passer pour un incompétent dans le quartier, l'autre. En même temps, il est payé 22,80 euros. Il faut qu'il lâche une info aussi. Toujours au conditionnel. Alors, sous réserve d'analyse complémentaire que t'as longtemps que je t'aime. Il semblerait quand même qu'il y ait la présence d'une petite tumeur cancéreuse. Et là, le mot est lâché. Coup de tampon sur la carte de membre. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, tu es cancéreux. Même si t'as pas le cancer, tu peux commencer à le développer officiellement. C'est-à-dire que tu es agréé par les institutions. Et là, ton médecin traitant, il va passer la main à un complice, le spécialiste du cancer. Un mec qui est spécialiste de quelque chose que personne ne connaît. Tu vas le voir, il te dit d'ailleurs, on connaît ? Il dit, non, on ne connaît pas. On ne sait pas le soigner, donc. Non, non. Et vous, vous êtes spécialiste de ça, de cette chose. Tout à fait, vous avez tout compris, monsieur. Et le mec, il est droit dans ses bottes, attention. Il te regarde droit dans les yeux, comme ça. Il tourne à 50 000 œufs par mois. S'il y a un crétin, c'est toi, ce n'est pas lui. De toute façon, c'est un jeu de piste, il n'y a qu'une case à jouer, c'est lui. Alors, voilà les résultats, docteur. Apparemment, ce n'est pas très bon. Alors, donnez-moi ça. Oula, on va bronzer, c'est quoi ces résultats ? Alors, ta 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 ta... Foutu, foutu. Bon. Pas de panique. Il existe un tout nouveau traitement révolutionnaire. Là, il faut comprendre de quoi on parle. C'est un deal que lui, il a avec les laboratoires. Ils font des expériences, au départ, sur des souris. Mais là, ils se sont dit, bon, on va passer sur lui, maintenant. Il a une gueule de souris, quelque part. Et c'est révolutionnaire, surtout pour le spécialiste, il faut comprendre. Lui, ça va lui permettre de changer de bateau cette année. Mais toi, ce n'est pas les deux gouttes de citron. dans la purée qui m'ont changé la fin de l'histoire. Mais tu te dis, bon, j'ai accès au traitement révolutionnaire. Que le chauve de 30 kilos que j'ai vu en salle d'attente, lui, malheureusement, mais comme on dit, qu'il aille se faire enculer. Balancer la sauce révolutionnaire, je signe. Alors, petit excès d'optimisme qui va très vite disparaître avec la première chimio. Le mot est lâché. Pot de peinture orange, l'idée, c'est de te faire un tour de circuit avec cette merde. Même si tu n'y connais rien en chimie, tu sens bien que si tu te mets ça dans les veines, tu vas finir comme un barba-papa. Et ce n'est pas faux. Il a eu, barba-truc. Plus un cheveu. Merde. Ils sont où les tifs, docteur, là ? Les sourcils dans les godasses. Toute la déco part en sucette en 15 jours. Ah non, une panthère. Tu as des taches marron, des taches jaunes. Tu es là, ça fait rire les gosses, d'accord ? Mais essaye d'aller choper un crédit à ta banque avec cette gueule-là. D'ailleurs, ton banquier, dès qu'il te croise, vous penserez à rendre la carte bleue l'échec-tier derrière ? Tu perds 30 kilos plus l'abonnée. Et tu as rendez-vous chez le spécialiste tous les 15 jours. Il te l'a dit. Si vous ne venez pas, ça sert bien au même. Mais on ne se sera pas vu. Alors toi, évidemment, tu es là, tu ne sais plus, tu es poussé par la famille. Vas-y, tu vas t'en sortir. Ah bon, tu crois ? Alors, c'est où maintenant ? Alors, en tant qu'on t'enfile un costard, mais c'est comme si tu enfilais une couette, il n'y a plus rien dedans. À l'intérieur, tu as la structure du cerf-volant, point à la ligne. S'il y a un peu de vent sur le chemin, on est mal, là. Hé, ramenez de la ficelle, on va où, là ? Donc là, tu arrives chez le spécialiste. Tu essayes de donner bonne figure. Tu te remets ton petit cheveu. Alors, docteur, on en est où ? Hé, le traitement, il accroche. Il y a du citron dedans, quelque chose. Hé, tout ce côté-là, poubelle. On débranche les plombs au tableau, il n'y a plus que jus. Stéréo, capote, finish. T'es là, tu sais, t'as une image sur deux. Tiens, hé, pour le personnel. Bon, en face, le spécialiste, il est mal quand même, le vent. Tu vois, il ne va pas te dire que tu as bonne mine. Il a un certain culot, mais il sait se tenir. Donc, il se concentre, le blaire sur son papier. Mais on est dans la bonne direction. Apparemment, la tumeur a rétréci, quand même. Il ne manquerait plus que ça, docteur. Tout a rétréci, là. C'est quoi le jeu ? À la fin, il y a une tumeur avec un costard. Bon, le spécialiste, il est mal. Il est là, le mec, merde, qu'est-ce qu'on fait, là ? Mais attends, hé, c'est des expériences qu'il font. Il n'a pas envie de se faire choper non plus, le mec. Hé, quand t'as trois tumeurs qui clignotent en même temps, une autre au bout du museau, t'es là, merde. Alors, hé, là, il te dit, on va quand même changer de traitement. On va prendre un nouveau protocole. Quelque chose d'un peu plus doux. Ah bon ? Parce qu'il n'était pas bien, finalement, le protocole. Là, il te fait des pastilles jaunes, des vertes et des bleues. Jusqu'au bout, on t'emmerde. T'es chez toi, t'as un plan de vol à Croche-Fuel. Alors, attends, chérie. Un quart de la jaune à 14 heures. On a pris à quelle heure la jaune, ma puce ? Tu ramasses cette merde, tu jettes ça en l'air. Tu les picores à la volée. Le résultat est identique. Quinze jours plus tard, tu te retrouves avec des maladies du Moyen-Âge. Crise d'épilepsie, chiasse alsacienne, la totale. Alors, là, tu te dis, bon, je ne suis pas plus qu'aucun autre, je vais regarder la notice de médicaments. Et là, tu t'aperçois que tu as tous les effets secondaires. Épilepsie ? Vas-y, lit, chérie, je n'arrive plus à lire, moi. Tremblement ? Ah ben, ça zouque un peu, oui. Alors, tu te dis, là, je vais gueuler, je ne suis pas content. Bon, toujours avec ce respect, cette déférence devant sa sainteté du corps médical, mais tu as envie de gueuler. Donc, tu vas le voir, le spécialiste. Je ne suis pas content, docteur. Épilepsie ? C'est ton médicament qu'on est en train de me tuer ? Alors, là, il faut se mettre à la place du spécialiste. C'est un mec, il a un coupé sport, il joue au golf. Il fait des UV, le gars, ce n'est pas pour se faire chier toute une après-midi, avec un chauve de 30 kilos qui pue la pisse et qui braille. Il faut le comprendre. Donc, là, il se dit, lui, il faut que je le finisse. Dans l'intérêt de tout le monde, pour abréger les souffrances. Bon, toi, il sait bien que tu n'es pas en confiance, tu ne manges plus un chocolat. Donc, il se dit, je vais convoquer la famille. Les enfants arrivent, ils sont mûrs. Oh, mon père ! Il reste une chance ! Bon, il ne va pas te rironner, le gars. Tout à fait, mon âme. Et cette chance s'appelle les rayons. Vous pouvez signer en bas à droite. On peut commencer les traitements dans l'après-midi. Alors, c'est vrai que le rayon, vu de loin, tu te dis, bon, c'est précis, un rayon. On arrête de bosser à la douchette. Ça commence à être un truc un peu précis, un peu pointu. Le rayon, un rayon, tu vois, même si ça fait Dark Vador. Tu te dis, la tumeur, on peut peut-être lui passer la gueule. Tu vas lui bronzer le cul, c'est tout ce que tu vas faire. Mets ta tête dans un micro-ondes pendant cinq minutes, tu as fait une séance de rayon. Sur ce soir de là, tu as un cuit d'haricots verts dans un corps de 120 ans. Et là, le spécialiste, il est content. Il se dit, bon, on a évité le procès. Débranchez les machines, faites passer le chariot, ça lui biquait. Et là, on t'envoie aux soins palliatifs. Dernier arrêtage. Là, c'est le déroulement du générique de fin. Avec les noms, c'est qu'ils disent, oh, Tata Simone, tout le monde est là ? Ça coûte. Tu as une infirmière qui vient te voir, je crois que monsieur, maintenant, je crois qu'il... Hein ? Ben, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais là, ben... Je crois qu'il faut l'accompagner, maintenant. Ben, où ça ? On a ramené son jogging, mais je ne vois pas comment... Là, le soin palliatif, c'est le service du professeur Escobar. Je dis, on va te balancer les drogues les plus puissantes du monde dans le corps pour éviter que tu souffres. Même les drogués ne veulent pas y aller, là-bas. J'ai un copain, il m'a dit, alors, soin palliatif, je ne fous pas les pieds. Ouais, je sais me tenir, attention. Tiens, remets-moi un verre de morora, Jean-Claude. Cocktail d'arrivée aux soins palliatifs, attention, les amis. Cocktail, tu n'as pas la tranche d'ananas, il n'y a pas l'ombrel et la paille. Mais je veux dire, tu vas voir du pays. C'est du direct. En intraveineuse, morphine, haute javel, direction la grande ours. Sans escale. Je veux dire, alors, toi, tu es allongé, plus aucun contact avec la base, on finit. On a tiré les rideaux avant, dans le truc, il y a l'infirmière qui dit, si, si, il faut lui parler, ça lui fait du bien. Ah bon, madame ? Passez-vous la tête, maintenant, comment ça ? Eh, Houston, à la base, vous êtes tous les gars, là-haut ! Il ne répond pas, voilà. Elle dit, si, si, regardez. Bip, 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 bip. Il est content que vous soyez là. Bip, bip. Ah, c'est lui, maintenant, ça ? C'est le truc du moteur, tu sais. Bip, bip. Comment il est passé par le tuyau, comment vous faites ça ? Bip, bip. Ah, il aimait bien le dessin, il aimait bip, bip. Bip, bip. Bon, il y a un matin, bip, bip, il s'est fait bouffer par le coyote. Mais, c'est pas fini, il y a encore moyen de faire un petit billet. On peut vous renseigner, madame ? Je vous vois tourner dans le magasin, là. Pardon, madame ? Vous cherchez un cercueil, bien sûr. Ici, on ne fait pas de machine à laver. Non, mais je crois que c'est bien de détendre l'atmosphère, en suivant. Asseyez-vous, madame, assseyez-vous, c'est normal, madame. On a l'habitude, on a l'habitude, madame. C'est le papa, c'est la maman, madame. Le papa, madame. Bien sûr, on comprend, madame. Je suis... Qu'est-ce que ça, madame ? Comment ça, ça ? Bien sûr, bien sûr, madame, on comprend. Les mouchards sont là, c'est toujours pris, c'est fait pour ça, madame. C'est fait pour ça, madame. Alors, le cercueil à l'entrée, 700 euros, là ? Il est pas mal, il est pas... Non. Je vois votre standing, je vous arrête tout de suite, madame. C'est vraiment de l'entrée de gamme, là. Là, on est vraiment... On est juste au-dessus du sac poubelle, j'ai envie de dire. Franchement. Vous savez, ce sont des cercueils prévus pour les SDF, madame. Non, 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 non. C'est pris en charge par les mairies. Mais on peut remplir un dossier SDF pour votre papa, il n'y a pas de problème. J'en ai dans mon tiroir. Il suffit... Ah, voilà, voilà, je crois que ça sera pas utile. Alors, je vous orienterai naturellement plutôt vers cette gamme-là, madame. Voilà. En euros, voilà. 2 200, 5 000. On va... C'est... Alors, tout... Voilà, voilà. C'est beaucoup plus fort. Ah, bien sûr, madame. C'est beaucoup plus solide. On est sur une caisse en massif. Ah, ben, on sait qu'on va soulever les cercueils. Le fond ne va pas s'effondrer. Genre de détail qui aura quand même son important. Le bois, les bois sont plus jolis. Tout à fait. Je vois que vous avez l'œil, madame. De la cajou. Ah, d'ailleurs. De la cajette encore. La cajou, madame. Les modèles Prestige, c'est à partir de là, madame. Voilà, de là jusqu'au fond, là-bas. 13 000 euros. Voilà. Payable en 100 fois, madame. Voilà. Je crois que sur un achat comme celui-là, il ne faut pas regarder le prix. Il faut d'abord... Ah, non, j'ai compris, madame. Vous avez un budget, madame. Je sais comment ça marche. Mais moi, je vous dis, on peut trouver un arrangement. Le défunt a peut-être des objets. Il y a peut-être... Il y a peut-être un écran pas là qui traîne. Il y a des choses. Moi, je discute avec ma direction, pardon. Ah, on est plus large sur ces modèles-là. On est en 82, madame. Ça n'a rien à voir. Plus large, plus haut, plus profond. C'est ce que je dis toujours. Quand il y a de la route, c'est bien d'avoir un peu d'espace au genou aussi. Il y a quand même plus confort sur la distance. Le petit sac, c'est le kit de survie, madame. Il est livré sur tous les modèles prestige. Le kit de survie. Vous ne savez pas ce que c'est ? C'est gratuit, de toute façon. C'est un kit de survie. C'est un sac. Dedans, il y a une pelle. Ils ont mis une petite lampe torche. Il y a un jeu vidéo, des gâteaux. Les statistiques, madame. Un sur deux se réveillent. Allez, salut, tonton.